bienvenue à tous pour cette plénière cette conférence plénière un peu particulière organisée dans le cadre du salon de l'immobilier d'entreprise pardon pour les quelques minutes de retard on est un petit peu lâché par la technique mais c'est bon on a repris le contrôle voilà donc bienvenue à cette conférence plénière afin de garder un certain dynamisme et pouvoir quand même dresser un état des lieux du marché de l'immobilier d'entreprise sur le territoire la cci a souhaité garder un certain nombre des rendez vous du ciel dont le temps fort de cette de cette lumière en dit thème de cette conférence vous allez suivre pendant à peu près une heure immobilier poste complètement évolution ou révolution alors avant d'échanger d'échanger pardon sur ce sujet un petit film pour vous compter en images l'émission et les actions que la cci dont métropole saint-etienne rohan engage régulièrement et quotidiennement auprès des entrepreneurs du merci 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 Merci. 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 Merci à nos intervenants lorsque vous ne parlez pas de couper votre micro dans la mesure du possible. Pour le débat qui va avoir lieu dans quelques minutes, comme nous ne sommes pas en présentiel, n'hésitez pas à me faire un petit signe pour que je vous donne la parole si vous souhaitez interagir ou réagir à certains propos. Et pour nos participants qui nous écoutent et qui nous voient, juste pour vous préciser effectivement que vous pouvez poser des questions pendant toute la conférence via le chat, le petit panneau de tchoc que vous avez sur la droite de votre écran. Voilà pour les consignes techniques, transformer les obstacles, conseiller, aider, accompagner l'économie et ses acteurs des missions plus que jamais essentielles que se fait fort de mener à bien la CCI pour passer cette période un peu chahutée. Philippe Valentin, vous êtes président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouanne. Nous vous voyons, nous entendons normalement, donc tout va bien. Je vous laisse planter le décor et ouvrir cette conférence du ciel. Je vous propose de raccourcir un petit peu le discours pour gagner un petit peu de temps, pour laisser la place au débat. Voilà, juste pour vous dire que… C'est de l'aller à du direct. Les joueurs du direct. Est-ce qu'on peut couper le téléphone là-bas ? C'est bon, ça va le faire, parce que je ne suis pas dans le bureau, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je voulais remercier tous les participants et participantes. On a amené l'exercice jusqu'au bout, jusqu'à vendredi. Je voulais remercier toutes les équipes, l'équipe de pilotage, les partenaires, parce qu'on a eu beaucoup de mots de sympathie qui sont… Enfin, les gens sont très compréhensifs par rapport à ce qui nous est arrivé. Après, on se plie aux décisions, on ne peut pas le faire autrement. Et je voulais remercier aussi la présence de Béatrice Guissellier, la deuxième vice-présidente de la Métro. À des moments surpris, on a fait connaissance à Villeurbanne, sur une manifestation à Gala, qui était fort sympathique. Et sur la thématique des bureaux, ça représente quand même le deuxième budget au niveau de l'actif d'une entreprise. Et puis, en plus, ce qui est en train de se configurer avec le télétravail, à distance, les contraintes sanitaires. Donc, on va revisiter le ciel en juin 2021. Donc, forcément, il y aura une mouture un petit peu différente. Et puis, c'est le thème de la conférence sur post-confinement. Voilà, je vais laisser la place au débat. Et puis, vous remercier tous et toutes, parce que sincèrement, on vit une période un petit peu complexe. On est en mode agile, c'est ce qu'on vit en ce moment, où on montre un petit peu avec le papier pour dire, je n'arrive pas à répondre. Moi, je trouve ça fort sympathique. Et puis, soit en mode agile, l'important, c'est qu'on soit ensemble et puis qu'on puisse débattre. Merci. Alors, Béatrice Vesselier devrait nous rejoindre tout à l'heure, je pense. Elle a quelques petits soucis techniques. Vous disiez, c'est un peu les aléas du direct, mais normalement, elle devrait arriver en cours de conférence, on l'espère. Alors, on va commencer par le débat. Vous l'avez dit, président, alors pas forcément là, mais vous l'avez dit avant, la crise sanitaire que nous connaissons accélère l'évolution des tendances. Elle bouscule nos habitudes de vie, mais aussi nos habitudes de travail, télétravail, distance de sécurité, flexibilité, autant de nouveaux usages qui nous incitent et forcent les entreprises à repenser leur conception des locaux et plus largement même leur stratégie immobilière. Les bureaux doivent se réinventer tout comme les habitudes de travail. Alors, révolution accélérée ou vraie révolution ? Voilà le thème sur lequel nous allons échanger ce soir jusqu'à environ 19h, 19h10, parce qu'on a pris un peu de retard. De l'autre côté de l'écran, avec moi pour débattre de ce sujet, Benoît Defougeroux, dont nous n'avons pas l'image, mais nous avons le son, président de la FNAIM Entreprise. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Bonjour. Vous me rassurez. Bonjour. Laurent Doyat, directeur régional tertiaire Ronalp Auvergne, ICA Promotion. Vous représentez ce soir la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise. Bonsoir. Petit décalage son, mais ça va, vous nous entendez. Bertrand Boudot, responsable immobilier pour le groupe SEB, qui fait partie de l'Association des directeurs immobiliers. Voilà nos trois intervenants. Bonsoir Monsieur Boudot, excusez-moi. Voilà nos trois intervenants. Pour rester concret, je vais commencer justement par vous, Bertrand Boudot. Post-confinement, comment sur le terrain avez-vous adapté et repensé vos bureaux pour affronter les chamboulements créés par cette crise sanitaire ? Bonsoir à tous. Effectivement, moi, j'ai en charge l'immobilier du groupe SEB au niveau français, et notamment notre campus qui est avec lui. C'est un petit peu le sujet sur lequel je vais évoquer ce soir. C'est un campus qui accueille en temps normal, avant la crise, entre 1300 et 1400 collaborateurs au jour. Donc, effectivement, tout s'est arrêté d'un coup le 17 mars, c'est-à-dire que le campus s'est vidé. Et puis, petit à petit, les gens sont revenus. Aujourd'hui, pour vous dire, on fonctionne à 50% de l'activité, c'est-à-dire qu'on a des gens en télétravail deux jours par semaine. Ils reviennent trois jours, deux jours, ainsi de suite. Une succession de groupes. Donc, voilà, à peu près 50% de fonctionnement. Le premier sujet, si vous voulez, nous, on a eu à traiter, c'est vrai que renvoyer les gens à la maison, il y a une connexion qui doit bien fonctionner. Donc, il y a eu un vrai travail des équipes IT pour faire en sorte qu'au niveau mondial, tout ça, ça fonctionne mieux que ça ne fonctionnait. Parce qu'on a eu des saturations de réseaux. Et donc, concrètement, il faut que les tuyaux dans lesquels le message passe soient bien dimensionnés. Ça, c'était un vrai travail qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis après, il y a eu plusieurs sujets. Il y a eu le sujet, effectivement, de tous les équipements de protection dont il a fallu doter les personnes pour revenir sur le site. Rassurer, en tout cas, les collaborateurs, parce que c'était une angoisse de revenir sur le site, mettre en place toutes ces mesures. Donc, je passe les masques, le gel hydroalcoolique, tous ces sujets-là. Nous, on a la chance sur le campus d'avoir des bureaux assez « confortables ». Donc, le sujet de distanciation et de règles de surface a été assez naturellement résolu, si vous voulez, même s'il a fallu mettre en place une forme de calcul, etc., pour s'assurer que tout se passe bien. Un sujet qu'on a aussi abordé, c'est les salles de réunion. Parce que nous, comme beaucoup de groupes, on est très consommateurs de salles de réunion. Donc, on a réduit la capacité de nos salles de réunion à peu près divisées par deux. Le fait de la distanciation sociale, c'est ce que ça a créé. On a aussi fait attention à réduire au maximum tout ce qui est visiteur au strict indispensable, si je puis dire. Un sujet que je peux aussi aborder avec vous, c'est que nous, en temps normal, on fait 750 à 800 repas-jours pour nos collaborateurs. Donc, le sujet de restauration, mine de rien, qui occupe une grande partie chez nous, est un sujet important. On l'a traité de deux façons. Dans un premier temps, ça a été des gens qui se rendaient sur le self et qui repartaient manger dans leur bureau. C'est-à-dire que c'était du portage de repas, entre guillemets, si vous voulez. Puis, petit à petit, on a remis en groupe le self de la restauration avec les distanciations. Dès que l'arrêté est sorti sur la restauration, ça nous a permis d'améliorer le confort et donc d'avoir les gens présents dans le restaurant d'entreprise. Avec les distances qui s'imposaient et donc une réduction forte de l'occupation du self, mais comme il y avait une réduction d'effectifs, il se trouve que les deux ont été à peu près compatibles. Donc, c'est un sujet important parce que les gens avaient une volonté, bien sûr, de revenir sur le site, mais se posaient des interrogations, en tout cas sur les services qui étaient apportés. En termes de services, on a maintenu aussi notre service de conciergerie qui permet aux gens à distance d'effectuer un certain nombre d'utilités dont ils ont besoin pour leur quotidien. Après, tout ce qui a été annexe, salle de sport, douche et rester fermé, est encore fermé sur le site. Mais les principaux de nos services fonctionnent, si vous voulez. Voilà à peu près pour les mesures qu'on a mises en place. Elles se sont accompagnées de tournées terrain par les équipes pour s'assurer que ces mesures ont seulement été mises en place, mais étaient bien respectées. Et à l'heure où je vous parle, c'est un fonctionnement à 50% qui paraît assez serein, sécurisé et maîtrisé. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour notre candidat. Est-ce qu'au vu de cet épisode, vous avez en interne repoussé ou rediscuté, revu l'aménagement de vos bureaux et votre stratégie immobilière de manière générale ? Ou c'était plus vraiment un travail sur les services des usagers de l'entreprise ? Pour le moment, l'aménagement intérieur des bureaux, il n'a pas spécialement évolué parce qu'encore une fois, on a la chance d'avoir des espaces un petit peu confortables. Mais à terme, on en parlera, oui, je pense qu'il y a des vraies options à prendre, en tout cas pour améliorer ce sujet et pour transformer petit à petit la façon dont on travaille sur le site. On reviendra un petit peu sur le sujet à la fin du débat. Alors, on accueille Madame Vessier. Je ne sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez. Nous, on vous voit. Alors non, on ne va pas vous entendre. Donc, on va continuer sur le débat jusqu'à temps que le programme technique soit résolu. On va continuer avec vous, Benoît Toujeroux. Vous êtes donc président de la FNAIM. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends et vous ? Parfait, on vous entend aussi. Alors, plus généralement, pour avoir une vue d'ensemble du marché en cette rentrée post-confinement, comment se porte le marché de l'immobilier d'entreprise à Lyon ? Alors, le marché de l'immobilier d'entreprise à Lyon, comment il se comporte ? Sur la partie purement tertiaire, on est évidemment sur une baisse de la demande placée qui est assez importante par rapport à l'année dernière, qui était, je le rappelle, comme un cru assez exceptionnel. Lorsqu'il s'était placé 320 000 m² sur les trois premiers trimestres de l'année, aujourd'hui, on est à 160 000, c'est-à-dire précisément 50 % de baisse de transaction. Sur la partie purement industrielle, activité, là, c'est une toute autre situation que l'on connaît, parce qu'il s'est placé à peu près la même surface que l'année dernière à même période, c'est-à-dire 265 000 m², alors qu'on a vécu deux mois de confinement. Donc, quelle est l'analyse que l'on peut avoir ? La première sur la partie bureau. Donc, on est sur des sujets beaucoup plus administratifs. On entend bien de ce que vient de dire M. Baudot sur la partie CEB, c'est que quand on a un actif déjà sur la tertiaire, le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'essayer de garder les surfaces telles qu'on les a et de les aménager en conséquence pour accompagner cette période. Parce que dans la période que l'on connaît, finalement, il y a deux phénomènes. Le premier, qui est un phénomène évidemment sanitaire et donc économique, et le deuxième, qui est le fameux phénomène dont tout le monde parle en ce moment, qui est le télétravail. Donc, le premier, évidemment, sur un point de vue purement économique, on ne sait vraiment pas où on va. On attend encore des annonces ce soir du président Macron sur un éventuel couvre-feu et autres. Donc, on ne sait pas si on va revenir vers un confinement. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont dans un environnement très incertain au niveau économique. Donc, le ralentissement, il était net. C'est-à-dire que les entreprises ont levé le stylo de leur contrat en disant, je vais attendre de voir comment ça se passe. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième, le fameux télétravail, c'est qu'on s'est rendu compte que, en l'espace de 24 heures, on va dire, la France entière a été plongée dans le télétravail. Que ce soit, évidemment, alors, quand c'était, il y en a qui étaient peut-être plus ou moins préparés, mais je pense que 90% des salariés et peut-être des entreprises ne l'étaient pas. Donc, on s'est retrouvés en 24 heures et pour une durée de deux mois, ce qui est considérable, en télétravail. Donc, ça a fondamentalement changé, en fait, la vision et l'appréciation qu'on avait du télétravail. D'abord, sur un point de vue technologique, j'entendais aussi à l'instant Seb nous dire qu'effectivement, il a fallu s'adapter, évidemment. Quand on passe de 2, 3, 4, 5 quelques pourcents de télétravail à 100%, on a un problème de bande passante. Donc, il a fallu qu'on s'adapte là-dessus. Il a fallu qu'on ait les outils. Tout le monde n'avait pas forcément les outils qu'il fallait et surtout que ce n'était pas une semaine, c'était deux mois. Donc, on peut foncièrement dire qu'il y a un avant et un après confinement. Donc, c'est-à-dire que la vision de l'usage des bureaux va être considérablement revue par les entreprises. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle aujourd'hui, on sent quand même un frein, en plus de celui économique, c'est que la plupart des entreprises se disent comment je vais travailler demain ? Parce qu'il vient de se passer quelque chose qui n'est pas anodin. Je pense qu'en l'espace de deux mois de confinement, on a gagné, on a pris 20 ans d'avance sur cette partie-là, pas uniquement technologique, mais surtout le rapport que nous avons au télétravail. Il faut comme dire les choses, c'est qu'avant, partir en télétravail, c'était tout juste si on ne prenait pas une journée de congé. C'était un petit peu vu comme ça dans le métier. Alors qu'aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui commence à s'ancrer dans les mœurs. Donc, les entreprises réfléchissent là-dessus parce que le télétravail n'est pas non plus une finalité. Il y a quand même des avantages et des inconvénients, il ne faut pas l'oublier. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir des baisses de prise de mètre carré au finish par les entreprises là-dessus ? Donc, aujourd'hui, il est un peu tôt pour y répondre parce que d'abord, il n'y a pas une solution. Chaque entreprise a des visions très différentes. On voit bien qu'il est quand même assez important d'avoir ce contact physique. Quand je parle, moi, avec des clients au quotidien, je me rends bien compte qu'au retour du confinement, il y avait quand même cette joie de se revoir et de pouvoir non pas se toucher parce qu'il ne fallait pas qu'on se touche, mais au moins discuter, échanger parce que c'est quand même important l'échange. Et puis, ce fameux sentiment d'appartenance à une entreprise qui est un moment essentiel. Donc, voilà où aujourd'hui, on en est. Des entreprises qui sont à la fois dans l'expectative économique et dans la réflexion par rapport aux tertiaires. Mais concrètement, actuellement, même si les entreprises sont dans la réflexion, quelles sont leurs demandes ? Vous avez contact avec elles. Quelles sont aujourd'hui leurs demandes ? Est-ce qu'il y a encore des demandes d'immobilier, de bureau ? Comment ça se passe ? Et qu'est-ce qu'elles privilégient comme critères ? En fait, aujourd'hui, les demandes qu'on a, on appelle ça en fait de la petite et moyenne surface, c'est-à-dire entre 2, 3 et 20, 30 salariés. Parce que des sujets sur des petites entités, le sujet du télétravail, je ne dis pas qu'il est vite résolu, mais on a une réponse assez rapide. Au-delà de 40, 50 salariés, ça devient plus consistant. Et donc, là-dessus, il y a une vraie réflexion. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, leur rapport par rapport à ça, ce qui bouge aujourd'hui, les sociétés qui bougent encore, c'est sur les 0,000 qui ont des besoins immédiats. Sur les autres, au-dessus de 1,000 m², c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est assez proche de ce que l'on vit. Au-dessus de 1,000 m², ils ont tendance à plutôt faire appel pour l'instant à des prestataires extérieurs, c'est-à-dire des centres d'affaires ou des coworkers, pour prendre de la surface temporaire, en attendant d'y voir plus clair. Et on le voit bien, quand on discute avec les coworkers, ils nous disent qu'effectivement, pendant le confinement, naturellement, il y a eu une érosion de la part de leurs utilisateurs. En revanche, ils ont une explosion des demandes, aujourd'hui, de nouveaux, nouvelles sorties qui viennent. Je prends l'exemple d'un centre d'affaires qui a été ouvert fin juillet sur la part d'yeux, et qui aujourd'hui, donc trois mois après, est à 70% rempli. Ce n'était pas du tout les taux de remplissage d'avant. C'est-à-dire que les sociétés ont besoin, pour l'instant, de flexibilité, en attendant d'y voir plus clair. Et c'est certain que cette flexibilité, elle va être de plus en plus nécessaire à l'avenir. Et donc, est-ce que c'est les sociétés elles-mêmes qui y répondront, dans leur organisation ? Est-ce que ça va être des prestataires extérieures, avec ces solutions de centre d'affaires et coworking qui répondra ? Ça fait partie, aujourd'hui, des réflexions. Et la réflexion qui est menée sur le tertiaire, très clairement, ce sont les usages. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on venait, on arrivait à son poste de travail, on prenait un café le matin, il y avait une petite cafétéria, une machine à café, il y avait une salle de réunion, son poste de travail, et c'était fini. On a vu que la tendance s'est accélérée, avant le confinement déjà, depuis quelques années, avec le coworking, qui nous apprenait que finalement, chaque espace pouvait avoir des usages différents dans la journée, et qu'on ne travaillait pas 100% de son temps à son bureau. Il peut y avoir des espaces différenciés, que ce soit des salles où on pouvait se concentrer, s'isoler, des espaces où on pouvait téléphoner, des espaces où on pouvait travailler en groupe, en équipe, qui ne soient pas forcément uniquement des salles de réunion. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de cette réflexion-là. C'est dire que, oui, peut-être que demain, on aura besoin de moins de postes de travail. Ça, c'est fort probable, parce que pour 10 personnes, il y aura peut-être 7 postes de travail. Mais en revanche, de l'autre côté, il va falloir qu'on réfléchisse à adapter les espaces de bureaux, justement, avec des usages différents, et déployer davantage d'espaces pour accueillir ces nouveaux usages et ces nouveaux modes de travail. Laurent Doyat, du point de vue des promoteurs, alors on parle de technologie, on parle de numérique, on parle de flexibilité, on parle aussi, Monsieur Defougou vient de le dire, de manque de visibilité, donc de périodes un peu transitoires. Comment, quand on est promoteur immobilier, on s'adapte un petit peu cette période et à quel problème immédiat vous vous heurtez ? Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, signaler que la crise Covid, effectivement, a été violente, soudaine, imprévisible, et que l'ensemble de la chaîne immobilière a été impactée fortement. Un des gros enjeux, c'était de maintenir l'économie. Nous sommes au salon de l'immobilier d'entreprise. Dans l'immobilier d'entreprise, il y a immobilier, mais il y a entreprise. L'entreprise, c'est le poumon de l'économie. C'est ce qui fait fonctionner une région, une ville, des collaborateurs, des entreprises, des prestataires de services. Et voilà, je vous laisse signaler que cette crise a été, je trouve, l'occasion d'une assez belle solidarité de la chaîne immobilière, que ce soit les investisseurs, les promoteurs, les entreprises de la construction, les conseils, les prestataires, les maîtres d'œuvre. Ça a été deux, voire trois mois très compliqué. Mais au final, la plupart des acteurs ont fait leurs meilleurs efforts pour maintenir une activité. C'est-à-dire qu'il y a peu de chantiers qui ont été totalement arrêtés. Alors, le domaine des marchés publics est un petit peu spécifique, mais pour ce qui est des activités privées, il y a une énergie incroyable qui a été déployée pour maintenir de l'activité, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, pour parler non pas crûment, mais de façon assez forte, pour essayer de maintenir cette activité-là. Donc, période très difficile, mais où on a eu des attitudes, des postures de gens qui se sont révélés, ce sont dans la difficulté. Et ça, c'est à signaler parce que ça veut dire qu'il y a une solidarité, il y a un tissu d'entreprise qui est la richesse de notre région et qui a permis, de façon, je dirais, honorable, en tout cas, dans la confiance, de passer cette crise, même si on n'en est pas sorti, bien évidemment. Alors, sur, effectivement, ça fait des activités qui sont réduites. On l'a vu, trois mois d'arrêt, c'est presque un trimestre de moins d'activités. Donc, c'est des impacts qui se sentent évidemment dans la demande qu'a évoqué Benoît tout à l'heure. C'est cette baisse de la demande. Alors, l'impact du télétravail, puisque la question a été traitée de façon très complète par Benoît. Nous, notre ressenti aussi par rapport à ces évolutions, évidemment, des impacts positifs, la capacité de mettre en place ce télétravail. Et comme l'a dit Benoît, toutes les entreprises se sont remises à niveau pour celles qui n'avaient pas encore commencé. D'autres avaient commencé il y a quelques années. Des impacts négatifs aussi. Je pense que toutes les entreprises sont plutôt en phase d'analyse, de retour d'expérience, peut-être de blocage de schéma de directeur immobilier, parce qu'effectivement, on n'a pas peut-être mesuré tous les effets. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger l'effet psychologique, ne pas confondre solitude et désolation. Nous avons des collaborateurs qui ont été en situation de désolation pour différentes raisons personnelles, logistiques, qui font que beaucoup d'entre eux étaient extrêmement demandeurs et ravis de revenir au bureau. Donc, ne pas négliger ça parce qu'une entreprise, c'est des hommes, des femmes, c'est un organisme vivant qui ne peut pas se satisfaire d'un status quo qui doit se développer, qui doit avancer et qui doit vivre ensemble. Aujourd'hui, on a quasiment tous la conviction que la nécessité d'avoir un espace pour se retrouver, c'est-à-dire un bureau, est quelque chose de sacralisé. On ne peut pas vivre à distance. Il y a peut-être des métiers, certains métiers, peut-être spécifiques, qui peuvent se satisfaire d'une distanciation sur un temps ou un pourcentage assez fort. La plupart des entreprises, tous les témoins qu'on a pu avoir, je pense que Bertrand Baudot ne nous contribuera pas, on avait d'autres témoins dans d'autres conférences aujourd'hui. C'est une nécessité de se retrouver parce que l'émulation, le management, le parcours aussi d'une carrière d'un jeune nécessite l'échange et ça, c'est important. Donc, je pense que c'est une certitude. Évidemment, comme l'a dit Benoît, peut-être sur des demandes un peu plus faibles, 10, 15, 20 % qui connaissent le bon chiffre de la baisse de la demande pour une entreprise. Il y aura des réajustements, peut-être au profit aussi de salles de réunion. Il y a peu d'entreprises qui ont, par exemple, une salle de réunion aujourd'hui pour réunir toute son équipe parce que généralement, on ne réunit pas tous ses salariés ou c'est des séminaires annuels. On va plutôt externaliser. Donc, cette nécessité de se retrouver, de se voir, de travailler est fondamentale. Donc, ça, c'est plutôt la certitude que l'on a. Après, sur le bureau de demain, effectivement, Benoît l'a évoqué aussi, flexibilité. Alors, le flex office était une évolution un peu subtile de l'open space. Être flex avant le Covid, c'est l'être toujours après ou pendant. Ça veut dire que si un immeuble est vraiment flexible, il le reste. Il n'est pas devenu inflexible après l'apparition du Covid. Mais avec sans doute des améliorations. On parle beaucoup, par exemple, de sujets techniques, de capacité de créer des salles de réunion à différents endroits, voire n'importe où dans un plateau de bureau. Alors, parfois, les conceptions ne sont pas toujours faites comme ça. On est plutôt un peu au directif sur les équipements techniques pour dire que c'est plutôt là qu'il faut la faire. Elle sera plutôt de telle taille. Il y aura plutôt tant de nombre de personnes. Ça, c'est quelque chose qui doit sans doute évoluer pour s'adapter. Et pour revenir au marché de bureau, on se rend compte que toutes ces attentes de flexibilité, de digital, de techno impliquent d'avoir des bureaux, j'allais dire neufs en tout cas, modernes. Ça, ça milite pour avoir une offre de qualité, d'une grande performance énergétique. On l'a toujours eu et effectivement, ça a démarré depuis longtemps. Il faut avancer là-dessus. Mais avoir des bureaux modernes, adaptables, qui fait que le sujet de la rénovation, par exemple, d'un parc vieillissant, passoire thermique, pas suffisamment flexible. Et évidemment, à l'ordre du jour, encore plus à l'ordre du jour. Donc, c'est aussi des signaux qui montrent que l'entreprise a besoin d'un immobilier de qualité. C'est un point fondamental dans la vie d'une entreprise. Tout comme d'ailleurs le recrutement. On rencontre beaucoup de collaborateurs, d'entreprises, pardon, qui ont des problèmes immobilisés, mais qui aussi ont des problèmes de recrutement. Parce que certaines ne trouvent pas les bons profils. Donc, voilà, avoir des forces vives et des espaces dans lesquels ces forces vives peuvent ensemble travailler, inventer, développer. Ça, c'est une préoccupation qui va rester malgré cette crise. Merci pour cette intervention. On reviendra dans la fin du débat sur un petit peu tout ce qui est prospective. Béatrice Vessillé, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce qu'on vous entend ? Est-ce que ça y est ? Bonjour. Bonjour. C'est vraiment désolée. Je n'ai pas du tout entendu tout ce que vous avez dit avant. Et je suis confuse, mais problème technique. Bon, je vais vous poser une question générale. Même si vous n'avez pas entendu ce qui s'est dit avant, ça devrait pouvoir aller. Vous êtes la deuxième vice-présidente de la métropole de Lyon. Vous êtes en charge de l'urbanisme, du cadre de vie, du patrimoine bâti et de l'action foncière, si j'ai bien révisé mes notes. Vous représentez donc ce soir le président Bruno Bernard. De manière générale, quel message souhaiteriez-vous faire passer aux acteurs de l'immobilier d'entreprise du territoire ? Vous en avez là quelques-uns en direct qui sont à votre écoute. Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Et excusez-moi encore des petits problèmes d'intendance. J'ai envie de vous dire que j'espère que nous allons bien travailler ensemble, que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble dans les mois et les années qui viennent, parce que vous êtes des acteurs du territoire, vous êtes beaucoup d'autres acteurs économiques, et que nous avons besoin de travailler ensemble sur un immobilier d'entreprise qui s'inscrivent dans la ville pacifiée, végétalisée, apaisée, que nous voulons faire pour les habitants, mais aussi pour les actifs. Et que du coup, à la fois dans la construction neuve de l'immobilier d'entreprise, mais aussi dans la réhabilitation, je pense que nous avons effectivement travaillé ensemble sur des nouveaux projets qui soient bien adaptés à la fois aux enjeux, aux besoins des entreprises, mais aussi aux enjeux urbains tels qu'on imagine qu'il faut les appréhender aujourd'hui. et avec notamment un sujet autour de la réhabilitation de l'immobilier existant, que ce soit dans la ville déjà construite, mais aussi dans des zones d'activité. Il y a sans doute qu'on a misé à requalifier nos zones d'activité et nos parcs d'activité pour, dans un souci global, de ne pas artificialiser de nouveau des espaces qui sont aujourd'hui non-urbanisés, mais aussi pour requalifier, pour faire des secteurs, enfin des parcs d'activité, des vrais quartiers agréables à vivre, mieux desservis par les transports en commun, végétalisés avec des servites. Voilà, et ça c'est les parcs d'activité, mais je crois que les parcs, l'immobilier d'entreprise, il doit aussi être dans une ville aux fonctions urbaines multiples, puisqu'on veut faire dans tous les territoires de la métropole des vrais territoires à vivre et sortir le plus possible de la monofonctionnalité des quartiers, donc des quartiers à vivre, ça veut dire de l'habitat, de l'activité, du commerce, des services, des équipements, des espaces publics de grande qualité, des mobilités qui soient alternatives à la voiture, avec un programme d'investissement que nous aurons en transport collectif important, mais aussi sur les mobilités actives. Voilà, en tout cas, l'immobilier d'entreprise, à la fois dans ce qui est existant et dans ce qui est à construire, il doit contribuer à une ville qui corresponde mieux aux enjeux de réponse au réchauffement climatique, et l'immobilier de bureaux pour que les gens travaillent dans des espaces agréables, non climatisés, dans un souci de sobriété aussi. Il y a à penser l'immobilier d'entreprise sobre, sobre pour ce qui est des nouveaux bureaux et sobre pour ce qui est des immeubles existants, avec des enjeux de réhabilitation énergétique, confort d'été, etc. Très important, qu'on a moins évoqué jusqu'à présent, parce qu'on était souvent sur de la réhabilitation énergétique, économe en énergie l'hiver, mais il y a un souci aussi sur le confort d'été. Et puis, dans la construction neuve, on aimerait un immobilier d'entreprise comme l'habitat et comme tout ce qui est à construire aujourd'hui, un habitat sobre aussi dans les matériaux employés, dans les matériaux biosourcés, les matériaux recyclés, les matériaux réemployés. Et je crois que dans l'immobilier, on peut aussi réemployer des matériaux quand on déconstruit certains immeubles, l'enjeu de récupération de matériaux. Voilà en quelques mots ce que j'ai envie de dire. Ce soir, je suis un peu… Je n'ai pas répondu exactement à votre thématique post-confinement, mais je suis sur un propos plus large. Concrètement, vous parlez de mixité, de cohabitation, de différentes activités, de nouveaux projets, de requalification de certains secteurs. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur Lyon, il y a des secteurs qui vont être revus dans leur aménagement. Comment vous allez travailler sur le côté immobilier d'entreprise ? Plus de mixité, des nouveaux secteurs, des nouvelles zones qui vont être aménagées, de mélanger l'entreprise et… Oui, de la mixité. À la fois dans un certain nombre de projets urbains, on a déjà pas mal dit qu'à la part d'yeux, on veut plus de mixité dans les fonctions et sortir… et réduire la voilure en matière d'immobilier, de bureau, au profit, d'abord de moins de constructibilité, plus de logements, d'équipements publics, d'espaces publics de qualité. Mais pour autant, il y a des enjeux de réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments dans ce secteur de la part d'yeux qui sont très importants. Et puis, dans les autres projets, dans un certain nombre d'autres projets urbains, y compris dans des quartiers en politique de la ville, il y a besoin de mixité, d'introduire de l'activité économique, productives ou tertiaires, mais il faut qu'on fasse de la mixité dans tous les sens. Là où il n'y avait pas trop d'actifs économiques, on peut en faire plus. Et là où il y avait essentiellement l'immobilier de bureau, redonner d'autres fonctions, enfin, développer d'autres fonctions. Je ne dis pas qu'à part d'yeux, il n'y avait pas d'autres fonctions, mais en tout cas, on veut rééquilibrer les fonctions de tertiaires supérieures et de logements, d'équipements publics. Merci, madame Vessayé. Je vous laisse rester avec nous si jamais nos intervenants veulent vous poser des questions ou s'ils ont besoin de réagir. Est-ce qu'ils ont besoin de réagir, nos intervenants, pour l'instant ? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir au propos de madame Vessayé ? Non ? Personne ? Très bien. Alors, Benoît de Fougeroux, je vais continuer vers vous. Nous sommes dans une période transitoire, vous l'avez dit, avec une adaptation des usages de l'immobilier d'entreprise. Est-ce qu'on va insister à une nouvelle donne géographique, à une nouvelle répartition des activités et de l'immobilier d'entreprise, peut-être plus périurbain qu'urbain ? Quelle vision vous avez de cette évolution ? Alors, jusqu'à présent, la tendance, notamment sur le recrutement des jeunes, était l'accessibilité en transport en commun sur les sites tertiaires. Et ensuite, c'était d'être dans des environnements de service. Les jeunes, je parle surtout de cette catégorie-là, sont assez sensibles à la qualité des locaux, à l'accessibilité en transport en commun et aux services offerts, soit dans l'immeuble, soit autour. Donc, c'est sûr que la mixité est importante. Il faut qu'elle soit développée. Il ne s'agit pas d'avoir des quartiers qui ne vivent que le jour et pas la nuit ni le week-end. Donc, ça, c'est essentiel. Mais jusqu'à présent, ce qui était recherché quand même, pour répondre à votre question, c'était plutôt de l'urbain. C'était plutôt de l'urbain, parce qu'aujourd'hui, on trouve ça davantage dans, comment dire, en centre-ville, parce que plus on s'éloigne et plus on s'éloigne justement de tous ces services que l'on peut rechercher. Donc, ça veut dire que moi, si j'entends effectivement le discours de dire, voilà, il faut développer, il faut développer un petit peu en dehors des quartiers d'affaires, comment dire, traditionnels, ça va nécessiter évidemment d'avoir une politique en transport en commun qui soit très importante. Mais le signal fort qui a été donné justement, c'est par la prise de la présidence, par le président de la métropole, c'était de multiplier par trois le budget des transports en commun. C'est essentiel. C'est essentiel parce que j'ai entendu deux choses qui sont importantes, c'est la fréquence des transports, bus, rams, etc. Et puis, créer des nouvelles lignes. Et ça, voilà, c'est essentiel. On voit bien que, notamment, je vais prendre un seul exemple qui est celui du carré de soie. Le succès du carré de soie, c'est que toutes les infrastructures ont été installées avant de construire le moindre mètre carré. Et souvent, je prends, je fais un parallèle avec un parallèle parisien parce que j'ai eu une expérience parisienne qui était Vélizy, pour ceux qui connaissent Vélizy, 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 Vila, Coublé, où pendant 30 ans, on a promis le tram. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui sont venues en espérant le tram. Ils ont attendu 30 ans avant de l'avoir. Donc, beaucoup sont partis. Alors qu'au carré de soie, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord venir les transports en commun, on a fait venir les services, il y a eu un centre commercial, il y a eu plein de choses qu'on fait. Et après, on a commencé à construire et ça a été, et c'est un succès. Donc, c'est sûr que la métropole, à terme, ne pourra pas accueillir tous les projets immobiliers tertiaires. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en sous-offre. Donc, ça veut dire continuer comme à produire du tertiaire dans Lyon parce que c'est nécessaire et ça répond à une attente. Même si, effectivement, on met un coup de frein sur la part d'yeux, il y a encore des quartiers, à mon sens, sur lesquels on peut développer, Carré de Soie, Gerland, Confluence. Et donc, c'est important de continuer parce que quand je prends l'exemple du Carré de Soie, entre l'intention et la réalisation, on sait que ça demande beaucoup de temps. On se met beaucoup de temps, donc on va mettre ça en place. Et je pense que c'est essentiel, d'ailleurs, de réfléchir justement à la métropole de demain et au fameux équilibre des territoires que l'on peut évoquer de demain. Ça se réfléchit dès aujourd'hui, mais on sait que ce sera une mise dans l'application qui demandera du temps. Laurent Doyard, on parle d'organisation de l'offre, de planification géographique. Quelles répercussions cette nouvelle donne va peut-être ou pas avoir sur l'implantation des bureaux, selon vous, en tant que promoteur immobilier ? Oui, alors le propos va compléter, va suivre le propos de Benoît et puis l'intervention de Madame la vice-présidente. Tout d'abord, on est très heureux de votre présence, Madame la vice-présidente, parce qu'on en parlait avant peut-être que la connexion se fasse. Notre métier, c'est de créer des conditions pour que des entreprises travaillent, produisent dans de bonnes conditions. Et donc, l'économie est un poumon de vie d'une métropole. Et nos métiers sont au service de ce poumon de vie. Et nécessairement, l'entreprise évolue, vit, se transforme, a besoin de bouger, de se développer, parfois de se réduire. Donc, nous devons suivre cette vie de l'entreprise. Ensuite, je pense que l'ensemble des acteurs de l'immobilier ont prouvé et ont comme préoccupation première d'accompagner les politiques de la ville et de la métropole, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on fait la ville avec la métropole et avec les communes et avec les attentes. Effectivement, un schéma qui avait été suivi par l'ensemble des acteurs est en train d'évoluer. Les propos que vous avez eus sur des centralités un peu fortes comme celui de la part Dieu. Donc, nous, soyez assurés de l'adhésion totale. On l'a toujours fait d'accompagner et de suivre les nouvelles orientations qui sont vertueuses, qui ont plein de bon sens, bien évidemment. Sur la rénovation, alors je ne sais pas si la connexion est arrivée juste après la fin de mon propos, mais je le mettais justement en avant où nous, on confirme qu'on a besoin d'immobilier de qualité, d'immobilier moderne. Neuf, ça ne veut pas forcément dire des grandes tailles, des grands volumes, des tours, mais l'immobilier de qualité pour accompagner les entreprises. Et il est vrai qu'un enjeu de rénovation est fort, où qu'il soit, pas uniquement à la part Dieu. Il y a des bâtis qui ont été conçus pour ça. Ils peuvent continuer leur vie de cette façon. Ça implique une action forte des spécialistes de l'immobilier pour leur donner une vie moderne. Et évidemment, avec ce mode opératoire, on suit une trajectoire carbone qui est l'enjeu de demain. On a fabriqué des boîtes de plus en plus étanches. On a globalement des thermos dans les enveloppes des bâtiments qu'on produit. Franchement, il n'y a plus beaucoup de déperdition. Il y a effectivement le sujet de la clim dans les bureaux, confort d'été. Et une fois qu'on a travaillé sur ces boîtes, il y a le comportement des utilisateurs à l'intérieur, mais aussi maintenant les matériaux biosourcés et la décarbonation. Donc ça, c'est un chemin qui a évidemment été initié depuis quelque temps, depuis peu, mais qui est à développer et on accompagnera. Après, je pense que l'attente qu'on peut avoir, et pour répondre à la question de Karine sur les sujets d'implantation, c'est aussi dans la continuité du propos de Benoît, c'est que nos marchés ont besoin de visibilité. Ils ont besoin d'abord que des conditions soient créées pour que des risques soient pris, parce qu'aller dans un quartier un peu nouveau ou être le premier quelque part, c'est toujours un peu une part de risque que prend un utilisateur, un investisseur, un promoteur. Donc, avoir une visibilité, avoir un cap, avoir des convictions et le tenir dans le temps, c'est ça qui donnera une lecture forte, compréhensible, cohérente à l'ensemble des acteurs. Et donc, si on a ces éléments, ils seront tenus, ils seront suivis. Il y a le sujet après de la transition, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver les moyens de convaincre des entreprises peut-être d'aller dans un autre mode ou dans une autre localisation. Les transports permettent de bien convaincre. Une fois qu'on a ces convictions-là, on peut développer des projets, mais il y a ce problème de la transition, du passage d'un État à un autre. Et en particulier, nos métiers, nos durées de maturation des projets, c'est 4, 5, 6 ans, presque la durée d'un mandat. Mais on se rend compte que décider d'aller à un endroit, c'est de l'énergie. Fabriquer des fonciers, que ce soit pour les aménageurs, les SPL entre autres, mais si on sort un peu de ces secteurs, les aménageurs ou même les opérateurs privés, c'est du temps, c'est de la conviction, c'est des PLU qui sont en place maintenant. On a attendu longtemps le nouveau PLUH proposable depuis l'été dernier. Donc, on a un outil. Est-ce qu'il sera un peu évolué ? Peut-être, mais c'est du temps. Donc, voilà, il faut trouver cette transition où on doit produire des offres parce qu'une entreprise a besoin de vivre, a besoin de bouger. Et donc, il ne faut pas les laisser, entre guillemets, sur le bord de la route, sur des projets neufs qu'il pourraient avoir, on l'espère, dès 2021. Donc, il faut bien gérer cette transition et puis tenir un cap. Et le marché ira. en étant convaincu que c'est effectivement la bonne orientation. Sur le PLUH, si vous me permettez. Je veux vous rassurer, effectivement, je sais bien que ça a été une aventure de longue haleine, les sept ans de révision du PLUH. Donc, il n'est pas question de le réviser. En revanche, on engagera une modification pour renforcer certains aspects, notamment la dimension environnementale et habitat. Mais sur la question… Enfin, le nouveau PLUH, il favorise déjà une certaine mixité des fonctions. Il y a quand même eu cette attention dans un certain nombre de secteurs. Donc, je pense que là-dessus, vous pouvez être rassuré sur le cadre qui sera peut-être plus exigeant sur le plan environnemental, sur le plan de la végétalisation, des coefficients de pleine terre, de l'ensoleillement, des choses comme ça. Mais sur la répartition globale, enfin, la planification, enfin, le contenu des zonages, etc., il ne devrait pas y avoir… Il y aura peut-être plus de… Il y aura peut-être quelques rétro-zonages dans des secteurs en marge des zones urbanisées, mais ça ne devrait pas trop concerner votre activité. Alors, on a quand même des questions qui nous viennent de nos participants, parce que même si on est en distanciel, on va laisser, comme on dit, la parole à la salle. Première question. « Le télétravail ne va-t-il pas entraîner une hausse des consommations énergétiques dans les foyers et effacer de ce fait les économies carbone liées aux déplacements ? » Voilà une réflexion, une question. Je ne sais pas qui veut y répondre ou du moins partager son opinion. Alors, je peux me permettre une… Je me permets une première réponse. Je pense que… Sauf à dire que le télétravail serait généralisé, mais je n'y crois quand même pas trop. On n'est quand même pas dans les mêmes ordres de grandeur de consommation selon… Ça dépend évidemment du trajet qu'on fait en voiture et qui est évité par le télétravail. Ça, c'est un premier élément de réponse. Mais pour les trajets de 30, 40, 50 kilomètres, je pense qu'on a beau télétravailler, on a quand même un bilan carbone qui doit être plus intéressant, même si on utilise Internet en télétravaillant et quelques gros fichiers. Voilà, c'est une première réponse. En tout cas, on sait aussi que si on a fait des calculs à la métropole, si on a 10 % dans un secteur de la métropole, je crois que c'était la vallée de la chimie, si on a 10 % des gens qui télétravaillent un jour par semaine, on économise, on réduit la pollution et les émissions de gaz à effet de serre de manière assez intéressante et on réduit la congestion aussi. Donc, je pense que… C'est vrai que c'est une question intéressante qui mérite d'être quantifiée un peu plus précisément que ce que j'ai fait. Mais il me semble quand même, quand on sait que les enjeux du transport et que les émissions de gaz à effet de serre, le premier poste d'émission, c'est la mobilité, je pense que même en consommant beaucoup de bandes passantes en télétravaillant, on ne doit pas être dans les mêmes ordres de grandeur. Si je puis… Je vais peut-être apporter une… Monsieur le moment, vous puissiez réagir. Ah, est-ce qu'on est toujours là ? Est-ce que tout le monde est toujours là ? Donc, je crois que Monsieur Valentin, vous souhaitez… Oui. Allez-y, Monsieur Deuillat. Allez-y, allez-y. Commencez. Oui, juste un point. Effectivement, on rentre… Pour compléter la question, on va rentrer dans le contrat social entre le collaborateur et l'entreprise dans les sujets que vous évoquez. Et c'est là, on disait tout à l'heure que la nécessaire prise de recul, retour d'expérience, repenser les impacts. On a parlé des impacts logistiques, on a parlé des impacts sociologiques, des impacts psychologiques du télétravail. Il y a aussi ce deal qu'il faut mener au bout, c'est… Vous avez des gens, par exemple, dans certaines entreprises qui sont arrivées avec leur facture d'eau. Ils ont dit, moi, je suis resté chez moi, j'ai consommé plus d'eau, j'ai fait la vaisselle. Je veux que vous me payiez ma facture d'eau. J'ai mangé chez moi, je veux avoir mes tickets restaurant parce que j'ai dû m'acheter à manger, alors que voilà. Donc, il y a des petits sujets comme ça qui font qu'il y a un contrat à passer entreprise par entreprise. Il y aura un coût pour l'entreprise, sans doute, mais pour ce qui est du bilan carbone, comme l'a évoqué la ministre président, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat sur le fait qu'il y a quand même un gain certain sur ce sujet, une baisse de la précarité énergétique, de dépendre des consommations de véhicules et autres si les transports communs ne sont pas là. Mais ça va réimpliquer et une petite régulation de la relation avec l'entreprise et les collaborateurs. Moi, je voulais juste intervenir sur un sujet rapide. Nous, ce qu'on a pu constater avec le retour, c'est aussi quelque chose qu'on a pu évoquer ce soir, c'est le vélo. Nous, pourtant, on était à Éculi et Dieu sait si ça grimpe pour venir à Éculi. Mais on a énormément de gens qui se sont mis au vélo électrique avec les ailes, etc. Et on a vu vraiment une évolution importante, en tout cas sur le sujet que je souhaitais tout de même souligner, même si en plus, maintenant, on fabrique des vélos électriques. Donc, on est vraiment dans une mouvance actuelle. Monsieur Valentin, allez-y. Oui. Vous savez, on a à peu près 150 000 prospects clients, entreprises. Et en ce moment, je suis très, très fortement sollicité sur la problématique suivante. L'immobilier professionnel, le logement, il y a une vraie pénurie qui est en train de se prononcer. Et quelle est l'approche par rapport à ça où on voit venir le coût du mètre carré qui est en train de s'envoler, cette cohérence entre l'habitat et puis c'est en train de se démarrer. Moi, c'est les échos que j'ai, donc dans des proportions très, très importantes. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus, de savoir comment on peut y remédier. Est-ce que vous avez la même lecture ou pas ? C'est la question, on nous la pose une dizaine de fois tous les jours. C'est sûr qu'on est dans une métropole où les prix du logement, à la fois en accession et en locatif, ont vraiment beaucoup augmenté ces dernières années. Et justement, ça fait bien partie de notre projet politique de rendre le logement abordable pour les salariés aux revenus modestes, moyens. Et du coup, pour essayer d'enrayer ces coûts de logement, on a délibéré lundi dernier sur l'encadrement des loyers. Donc, on va être sur Lyon-Villeurbanne, un territoire d'expérimentation pendant cinq ans, d'encadrement des loyers à la location ou à la remise en location pour encadrer les hausses, plus que ce qui est fait strictement par la loi en temps normal. Donc, on aura des loyers de référence par secteur et à la relocation ou à la mise en location dans le neuf, il y aura un encadrement des loyers. Ça, c'est pour le locatif privé. Et on veut aussi essayer de contenir les prix du neuf. Et là, pour ça, on veut mettre en place une politique foncière assez ambitieuse pour qu'après, quand nous, collectivités, nous revendrons des fonciers aux promoteurs, on aura des exigences sur les prix de sortie des logements en accession. Voilà. Donc, on commence à le faire dans certaines ZAC et c'est une politique qu'on va généraliser. Et puis, dernier point, on a créé au mandat précédent l'organisme de fonciers solidaires qui permet de dissocier le prix du foncier du prix de l'appartement. Et ça est un outil très intéressant pour mettre sur le marché de l'accession abordable à des ménages aussi au revenu moyen, puisque ces ménages achètent l'appartement mais payent une redevance mensuelle sur le prix du foncier. Et du coup, ça fait tomber le prix de vente des logements par l'OFS. Ça les réduit de 30 % par rapport au marché. Donc, il y a plusieurs pistes pour effectivement essayer de contenir les prix du logement. Très bien. On va prendre juste une dernière question parce qu'on ne va pas tarder à rendre l'antenne, comme on dit. Donc, une dernière question de nos participants, je pense que c'est pour vous, madame la vice-présidente. Je vous la lis tout debout. Nous avons mis plus de 10 ans à attirer les entreprises. Comment allez-vous attirer les utilisateurs sur des secteurs qui n'ont pas encore d'infrastructures ? Alors, quand la personne qui pose la question parlait d'attirer des entreprises, il parlait des quartiers, je ne sais pas, bien desservis par le transport en commun ou ce n'est pas plus précis que ça ? En tout cas, vous avez insisté, je crois que c'est monsieur Doya, sur l'enjeu de l'amélioration de la desserte en transport en commun. Donc, c'est effectivement un objectif important. transport en commun et réseau cyclable, puisqu'on aura aussi, on a l'ambition de créer 250 kilomètres de réseau express vélo. Et sur les axes de transport en commun, on va développer plusieurs lignes nouvelles de tramway. La ligne T6 Nord entre les hôpitaux Ouest et Villeurbanne-Ladois, en passant par les Grathe-Ciel. Des lignes de périphérie, entre Gerland, Saint-Fond, Vénitieux-Bron au sud, et puis Bellecourt, Bellecourt-Pardieu, Villeurbanne, Vau-en-Velin et Vau-en-Velin-Lassoie. Enfin, Vau-en-Velin-Saint-Vau-en-Velin-Lassoie. Des lignes de bus aussi qu'on améliorera, là, sensiblement, et ça, ça peut se faire dans les deux prochaines années, avec un certain nombre de bus à haut niveau de service, de couloirs bus, notamment justement en direction d'Eculi, c'est la ligne qui passera par le tunnel de la Croix-Rousse et qui montera à la Duchère-Eculi, qu'on appelait A4. Et ça, dans les deux prochaines années, effectivement, on a l'ambition d'augmenter sensiblement l'offre bus parce que bus, avec couloir bus priorité au feu, ça fait une amélioration sensible de l'offre en augmentant la fréquence, etc. Projet de télécabine aussi, sur le plateau du 5e Tassin-Francheville, notamment. Voilà. Et puis, il y aura la livraison du métro B qui est en chantier actuellement aux hôpitaux au sud, à Saint-Venis-Laval, où il y aura un programme important, un projet urbain important de logement, mais aussi de tertiaire, alors lié aux hôpitaux, mais voilà, à voir. Donc, un programme ambitieux de développement de transport en commun dans le mandat, de développement des mobilités actives. J'ai parlé de réseau express vélo, mais on a aussi un souci et un objectif de développer la marche à pied et de rendre dans tous les territoires de la métropole la marche facile, sécure, agréable, dans des espaces publics végétalisés, ombragés et sécures, avec des trottoirs de qualité, etc. Voilà. Donc, des interventions publiques de ce type-là sur les infrastructures et puis sur les espaces publics et sur la programmation dans des quartiers, effectivement, où aujourd'hui, il faut, j'espère, attirer des investisseurs dans des quartiers qui sont un peu moins prisés aujourd'hui, dans les quartiers périphériques. Voilà, vaut en voulin, bénitieux. Alors, peut-être moins dans de l'immobilier d'entreprise que de l'activité de proximité artisanale et pourquoi pas aussi avoir sur certains secteurs de l'immobilier d'entreprise dans des quartiers qui sont aujourd'hui moins attractifs, mais qui ont pourtant beaucoup d'atouts et qui en aura encore plus demain avec des interventions lourdes de la puissance publique. Je parle des quartiers en politique de la ville qui sont bien situés au regard de certains critères et qu'il faut peut-être, voilà, sur lesquels il y a sans doute des, il y a des enjeux de développement économique en tout cas. Si je puis me permets de rajouter quelque chose, excusez-moi, seulement rajouter quelque chose qui est important là-dessus parce qu'on parlait tout à l'heure de l'incidence du flex office, du télétravail, etc. surtout, ce qui va aussi se passer, je pense, c'est le home office. Et le home office, c'est-à-dire c'est quoi la différence ? C'est que le matin, plutôt que de partir à 8h avec tout le monde et que ce soit embouteillé, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va partir un peu plus tard, vers 9h30, 10h, pour éviter les embouteillages en disant entre 8h et 10h, je travaille de chez moi. Et pareil le soir. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des usages qui vont être différents, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, les comportements vis-à-vis du travail à domicile, le regard des chefs d'entreprise sera totalement différent. Donc, ça signifie que pour tout ce qui est transport en commun, ce qui va être important, on va voir comment les comportements vont évoluer, mais c'est d'avoir vraiment des fréquences, non pas uniquement le matin et le soir, mais c'est vraiment tout au long de la journée parce que souvent, on se rend compte qu'on veut aller chercher un tram ou un bus et qu'on peut attendre un quart d'heure son bus. et donc, je pense que ça aussi, ça freine beaucoup cette fréquence, mais je sais que vous allez y travailler et ce que je voulais noter, c'est qu'il est fort probable que les comportements, justement, évoluent dans les années à venir. Une dernière question avant de conclure d'un de nos participants. Après le déconfinement, il y a-t-il des entreprises d'Île-de-France qui viennent se mettre au vert à Lyon ? Alors là, je vais répondre. Là, je vais répondre sur ce sujet-là. Je pense que c'est un peu que ma partie, pas que la mienne. C'est déjà une tendance qu'on avait avant le confinement. D'accord ? On a… Et ce qui est important, c'est qu'il y a des entreprises, mais il n'y a pas que des entreprises. En fait, le phénomène que l'on vivait déjà avant le confinement, c'est que c'était les salariés eux-mêmes qui tapaient à la porte des villes de région en sortant en Île-de-France parce qu'on sait que Paris, c'est une ville qui est magnifique et agréable, mais dans le cadre de vie, voilà, ça devient plus complexe, il y a beaucoup de monde. Donc, que ce soit Nantes, Bordeaux ou Lyon, il y a de plus en plus de monde à venir frapper à nos portes. Et quand je dis que c'est des salariés, c'est-à-dire qu'on reçoit de plus en plus de personnes qui, si elles n'ont pas trouvé de mobilité en interne dans leur société, viennent, démissionnent et viennent chercher un emploi sur Lyon. Ça, c'est un phénomène déjà avant le confinement qui était très important. Et donc, les entreprises ont tendance à accompagner cette démarche-là. On le voit, c'est-à-dire que quand une entreprise veut se renforcer, une entreprise importante qui est multi-sites, elle va peut-être se dire je vais peut-être me renforcer non pas à Paris, mais justement en région parce que j'ai une forte demande. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la création de sociétés. Beaucoup font le choix de plus en plus, non pas de créer leur société à Paris où tout se passe, où tous les centres de décision sont, mais de plus en plus en région parce que cette qualité de vie est de plus en plus recherchée. Donc, et avec le confinement que l'on vient de vivre, il y a fort à parier que cette tendance se poursuive très clairement. C'est pour ça que, évidemment, avec Laurent, avec tous ceux qui sont ici autour, on est très attentifs à pouvoir continuer à accueillir ces personnes-là, ces entreprises. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas tout le monde mettre tout le monde à la part de Dieu, c'est sûr, mais il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il faut réfléchir parce que cette tendance, je pense qu'on ne pourra pas la stopper. Il faut voir comment l'accompagner. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de parler. Oui, monsieur Doyard. Je vais compléter juste pour dire que ce dernier point rejoint peut-être le sujet de l'attractivité qui a été posé par un participant et ce point de vigilance, il est là, c'est effectivement de la question faire différemment et sans doute un peu ailleurs, c'est garder l'attractivité. C'est un mot qui fait qu'on fait envie et effectivement, ce que tu évoques, Benoît, c'est ça, c'est comment accueillir des nouveaux talents, des recrutements. On a parlé des problèmes de recrutement d'entreprise et c'est de garder ça parce que c'est ça qui tend vers l'excellence en matière d'offres immobilières et voilà, rester attractif. pour ça, il faut une métropole de la qualité de vie, je pense, pardon, j'ajoute juste, je pense qu'une métropole de la qualité de vie, d'un air respirable, d'une ville apaisée, végétalisée, ça jouera beaucoup pour l'attractivité et pour le bien de tous. Monsieur Valentin, on a abordé beaucoup de sujets pendant cette conférence qui sont même un peu sortis du cadre de l'immobilier. Immobilier post-confinement, évolution sûrement, est-ce que c'est une révolution ? Révolution, je ne sais pas, il y a un élan, vous savez que j'ai un franc parlé donc ça ne me pose pas de problème. On est très attentifs à la parole donnée à la vice-présidente parce qu'on essaie de comprendre et moi je peux vous assurer que je vois un petit peu l'écosystème au niveau des promoteurs, au niveau de… et ce n'est pas une bienveillance encore mais il y a vraiment la volonté de se connecter avec votre projet qui est ambitieux et cette attente-là, cette écoute, ça ne va pas permettre de faire une évolution, d'accord, en cohérence, parce que c'est frapper du bon sens. Moi, ce que je dis toujours, je ne suis pas un écologique de la première heure, par contre, c'est dans mes valeurs parce qu'on a des enfants aussi qui nous mettent ça en face d'un miroir et puis quand on prend un peu de hauteur, on se dit, il faut marcher un peu sur la tête. Donc, c'est concilier le monde économique avec une nouvelle donnée forte et moi, je crois… Vous voyez, la faiblesse de la démarche collective, tout le monde dit, c'est bien mais des fois, il faut pousser un petit peu pour dire l'exercice, pour dire, ok, mais on y va et si on ne met pas un peu de contraintes, le genre humain va plutôt la faciliter. Donc, révolution, je ne dirais pas mais évolution, oui. Moi, je voulais juste vous dire, même d'essayer, que moi, je sens que tout l'écosystème essaie de voir un petit peu comment on peut composer, comment on peut accompagner parce qu'il y a une vraie… Il y a un vrai amour de la ville au sens large et ce n'est pas mal. C'est le début d'une aventure différente qu'on se assume. Voilà, donc c'est de bien se connaître, de bien discuter, de voir un petit peu si on est en ligne et je sens qu'il y a un mouvement qui est en train de naître après qu'une préoccupation purement business et puis qualité de vie et quand on prend avec du recul, ce n'est pas incompatible. Par contre, c'est beaucoup de volonté et une force patente. Voilà, ce n'est pas la fleur beau en disant on va faire ça, il faut y mettre de l'énergie. Pour l'instant, ça prend une bonne tournure. On apprend à se connaître. Là, on a dit qu'aujourd'hui, c'est sur l'évolution, il y a une vraie volonté de composer, de travailler et puis ça passera par le dialogue. Il y aura des sujets où on sera un petit peu un sujet à débat, mais c'est assez normal. Mais on sent qu'il y a une bonne énergie. Donc, je dirais plutôt évolution que révolution parce que révolution, on casse. Puis, vous savez, des fois, sur une transformation à celle-ci, on est en train de l'opérer. Des fois, on est obligé de faire un 180 pour amener à un 120, un 110 parce que le genre humain, voilà, donc on est un peu dans l'exercice. Mais ça interpelle le citoyen, ça interpelle l'entreprise, le promoteur, les professionnels pour dire, OK, il y a un message qui est différent et comment on peut s'inscrire là-dedans. Et c'est pas mal pour l'instant. Voilà. Je ne doute pas que nos intérêts convergent. Moi non plus. Moi non plus. Et on a déjà, pour assurer un peu tout le monde, on a commencé à faire des connexions parce que moi, je représente le monde économique. honnêtement, c'est de bonne facture. Il y a une vraie écoute. On ne va pas être d'accord sur tous les sujets, mais voilà, on commence à creuser le sillon et c'est pas mal. Très bien. Merci, M. le Président. Je suis aussi confiante. La bonne énergie, ce sera les deux mots de la fin de cette première conférence plénière en distanciel. On vous remercie de votre participation à tous, y compris aux participants, aux internautes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup de votre participation. On vous donne rendez-vous en juin 2021 dans le ciel 2021. Juste remercier ceux qui ont participé à l'élaboration. On m'entend encore, non ? Oui, oui. Parce qu'honnêtement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie avec un coup près qui est tombé vendredi et je voulais remercier ces belles personnes qui se sont investies, mais de façon volontaire, c'était du surmultiplié. Je voulais les remercier parce que c'est vrai qu'accuser tout ça et là, on est un peu moins de sang, c'est pas mal sur une préparation comme ça à la volée. C'est la petite récompense et je voulais vraiment les remercier parce que je sais le travail qu'ils ont fait et tous les partenaires, tous l'écosystème, voilà, je m'en arrête là. Merci. Merci, à bientôt. Merci à tous et au revoir. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous.